Bonsoir Aurélien Pradier, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes, je sais que vous êtes pressé mais merci d'être en direct. Sur quoi repose précisément votre proposition de loi ? D'abord sur une volonté de passer des paroles aux actes. Voilà deux ans que nous discutons beaucoup de ces violences conjugales et voilà deux ans au fond que nous agissons peu. Il s'agit dans cette proposition de loi de passer des paroles aux actes, notamment sur la généralisation du bracelet anti-rapprochement qu'on a testé ou mal testé dans notre pays et qu'on n'a jamais osé mettre en place en accélérant la délivrance des ordonnances de protection qui permettent de protéger les femmes en très peu de temps. On va réduire à six jours ce délai, ça a été voté tout à l'heure par l'Assemblée Nationale. Bref, on souhaite sur ce sujet cesser de décompter ces 118 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année et faire en sorte que la loi renforce son dispositif. Il faut que la peur change de camp, il faut aussi que la loi soit désormais totalement du côté des victimes. Donc vous voulez généraliser son usage en France, sur le territoire, on l'a bien compris. Est-ce qu'on a une date ? A quelle échéance peut-on imaginer cette diffusion désormais ? Puisqu'on rentre dans le concret, dites-vous. La loi sera votée dans quelques heures, à l'évidence, à l'unanimité, ce qui est un fait tout à fait marquant dans notre vie politique. Vous êtes sûr de cela ? Écoutez, nous sommes en train de passer les articles les uns après les autres et tous les articles jusque-là ont été votés à l'unanimité. Donc manifestement, ce sera le cas au final sur la loi. Et sur le bracelet anti-rapprochement, tout a été voté à l'unanimité. Avec une disposition importante, c'est que nous allons pouvoir appliquer le bracelet anti-rapprochement dès le stade préventif, c'est-à-dire avant qu'il y ait un drame. Dès le juge aux affaires familiales, dès l'ordonnance de protection, nous pourrons, comme en Espagne au fond, appliquer ce bracelet anti-rapprochement. Et pour respecter notre droit constitutionnel, dans le cas où l'intéressé le refuserait, on transmet immédiatement au procureur de la République, c'est l'outil qu'on a imaginé, qui lui pourra placer en détention provisoire notamment, ou imposer le bracelet. Alors attendez, déjà vous ne m'avez pas répondu sur l'échéance, Aurélien Pradié. On parle de quelle échéance aujourd'hui ? Elle est rapide, puisque le Premier ministre a décidé de l'urgence sur ce texte, donc début de l'année prochaine, si le gouvernement met les moyens financiers, ce qu'il semble volontaire de faire, nous pourrons généraliser le bracelet anti-rapprochement. Début, ça veut dire quoi ? Début, ça veut dire janvier-février, donc début 2020. Dès que la loi va être promulguée, nous, nous aurons fait notre boulot à l'Assemblée nationale, j'imagine derrière que le gouvernement fera le sien. Vous avez entendu notre journal de 18h et notre correspondant Henri de Laguerrie à Madrid. Il nous expliquait qu'en Espagne, ça fonctionne, c'est vrai, mais c'est pas un sans-faute. La technologie est parfois défaillante, les batteries lâchent, c'est parfois une source de stress aussi pour les victimes, avec ce bip qui peut être vraiment anxiogène, et puis on ne peut pas l'imposer à un homme qui ne le veut pas. Comment on fait pour pallier à toutes, j'allais dire, ses faiblesses ? Nous n'allons pas copier exactement l'Espagne, et en effet, sur le refus possible de l'intéresser, nous avons trouvé une solution très française. Nous avons voté tout à l'heure un dispositif qui permettra en cas de refus de transmettre au procureur, et le parquet, lui, pourra décider de mesures, y compris de détention, donc de mesures immédiates. Sur le reste, moi, je pense qu'il faut que nous travaillions à la manière de le déployer. Vous savez, il y a des dispositifs qui permettent aussi que les femmes ne soient pas systématiquement alertées, mais que les forces de l'ordre le soient, pour éviter l'angoisse. Mais vous savez, tout ça, ce sont des détails... Donc elles, elles n'auraient pas le bip avec elles, c'est ce que vous nous dites ? Pas forcément ? Exactement, pas forcément. Donc vous n'avez pas encore le système ? Vous ne l'avez pas encore ? Il n'est pas encore abouti, l'outil ? Il existe en Espagne, il existe dans d'autres pays voisins. Mais la version française, pas encore ? Il manquait la volonté politique claire, il manquait le cadre légal, puisque la loi ne le permettait pas aujourd'hui au stade de la généralisation. Nous avons passé cette étape. Franchement, si la technique ne peut pas suivre, je serai inquiet, mais je pense qu'elle suivra. Aurélien Pradié, que prévoyez-vous comme système d'accompagnement des auteurs de ces violences, notamment pour lutter contre les risques de récidive, parce que le bracelet est très bien, mais pour les professionnels et les associations, un accompagnement est indispensable ? Tout à fait. Nous avons notamment tout à l'heure voté une disposition qui désormais permettra, dès l'ordonnance de protection, donc dès le stade préventif, de commander des soins physiques, psychiques, d'un stage de responsabilité pour les auteurs de violences. Ça commence aussi par là, parce que dès cette étape-là, il faut éviter les récidives. Mais ça, ce n'est pas dans le projet de loi ? Si, c'est dans la proposition de loi, nous l'avons votée il y a quelques minutes, je peux vous dire désormais que ça deviendra la loi de la République. Donc, y compris l'accompagnement, vous nous dites ? Exactement. D'accord. Pardonnez-moi Aurélien Pradié, mais il me semble qu'il y a eu un texte, le Grenelle, sur les violences faites aux femmes, au mois de septembre, avec des propositions claires, et ce sera d'ailleurs le 28 octobre pour la finalisation. Vous n'êtes pas en train de court-circuiter le gouvernement et Marlène Schiappa avec votre texte, là ? Pardonnez-moi de devoir vous corriger, il y a eu une déclaration de Marlène Schiappa, mais il n'y a pas eu de texte de loi. Non, les propositions, c'est le 28 octobre. Exactement. Écoutez, vous savez, ça fait des années que nous attendons, nous aigrénons tous les mois le nombre de femmes mortes, nous n'avons pas besoin de nous réunir pour savoir quoi faire. Vous voyez, depuis plusieurs heures, nous débattons dans l'hémicycle, la garde des Sceaux est présente, elle est garante de la responsabilité du gouvernement devant nous. Nous, nous sommes en train de trouver des solutions concrètes. Claire se met, Claire se met, l'hémicycle, et Marlène Schiappa n'est pas présente. Non, Marlène Schiappa n'est pas présente, j'imagine qu'elle a quelque chose d'autre à faire, je le regrette d'ailleurs. Mais en creux, Aurélien Pradié, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Que le grenelle sur les violences faites aux femmes n'est pas suffisant, et c'est pour ça que vous êtes arrivée avec votre proposition de loi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les semaines, nous comptons le nombre de mortes, et que je n'imagine pas que nous attendions encore plus longtemps. Nous sommes en train de faire notre boulot de député, c'est-à-dire de faire avancer les choses. Moi, je me fatigue, je me désespère des paroles qui tombent dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau qui ne font pas avancer la cause, nous sommes en train de le faire. Donc c'était un coup d'épée dans l'eau, les propositions des grenelles sur les violences faites aux femmes ? Dès lors que ça reste juste écrit sur du papier et dans la bouche d'un ministre, ça n'a aucune valeur opérationnelle, ça devient valeur opérationnelle quand c'est traduit dans la loi de la République, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, au fond, je fais mon boulot de député, c'est-à-dire de faire en sorte que nous répondions à une attente forte de notre pays, agir. Merci Aurélien Pradié d'être sorti de l'hémicycle quelques instants pour nous répondre en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.